Cette vidéo incroyable est offerte par la Guilde des narrateurs. Collectif de Youtubers, rejoignez notre Discord pour plus de Let's Play narratif. Maintenant que j'ai des épaules, il me manque plus que des bras et surtout une tête. Sinon, comment je peux avoir la tête sur les épaules ? Apparemment, le royaume de Trollons Sans Eau vénère une tête géante. On pourrait aller lui demander. Mais comme toujours, c'est vraiment loin. Et en plus, c'est dans un royaume troll très dangereux. Alors avant de s'y rendre, mieux vaut être prêt. En plus, j'ai plusieurs missions en attente qu'on nous a donné à droite à gauche et qu'il faudrait réaliser avant de se lancer dans un nouveau projet. Rien de bien méchant, aller tuer des diablotins dans une forêt maudite par exemple. Mais bon, on s'en est bien assortis. On a aussi été attaqué une fois encore par ces foutus gobelins rouges qui cherchent des étoiles pour leur maître. Mais ça s'est mieux passé que la première fois. On a subi quelques blessures, mais personne n'est mort à part eux. Bref, maintenant qu'on a réglé toutes nos affaires en cours, il est temps de traverser Slush Hall pour atteindre Trollons Sans Eau. Je demande donc une audience avec le roi pour obtenir un laissé-passer. Mais comme toujours, rien n'est gratuit avec les riches. Le roi veut qu'on délivre un message à Gobuba le 10ème. Je sais même pas quel royaume il dirige. Grosso modo, il veut qu'on aille insulter un rival, probablement pour créer un incident diplomatique et que l'autre lui déclare la guerre. En tout cas, une fois le message délivré, en tant qu'émissaire du royaume, on aura le droit de passer les frontières de Slush Hall. Mais bon sang, c'est super loin, alors qu'on vient déjà de se taper la moitié du continent à pied. Non mais oh, la flemme. On va plutôt directement buter les trolls qui gardent la frontière et passer, ça ira plus vite. Sauf que du coup, en tant que plus ou moins presque un peu émissaire du roi de Slush Hall, on nous laisse passer sans problème, et nous voilà entrés sur le territoire des trolls, un royaume dangereux où les proies, c'est clairement nous. Même les villes sont désertiques. J'espère qu'on trouvera rapidement nos renseignements. Heureusement, on rencontre très vite un troll qui nous dit ce qu'on cherche. Il vénère effectivement une statue appelée la tête de la justice. Mais elle est dangereuse. Ceux qui font face à la justice ont tendance à être raccourcis d'une tête. Heureusement, je suis un dieu, donc immortel, et un dieu gobelin, donc mes adeptes n'ont aucun instinct de conservation. Enfin bref, on n'a pas peur. On trouve finalement la statue divine. Peut-être un peu tape à l'œil le truc. Et ses sbires super guindées. On n'est clairement pas chez les gobelins prolétaires là. Essayons de lui parler. Regardez qui vient à nous ! Le nouveau dieu sans tête, déjà coupable de plein d'un grand nombre d'une milliarde de nombreux crimes. Ok, laisse-moi deviner. Tu vas me donner une de ces quêtes débiles de « Va me chercher cet objet à la con pour être pardonné ». Visiblement, ils n'ont pas apprécié ma remarque et me voilà condamné à la décapitation dans la seconde qui suit. Mais il y a un détail qu'ils n'ont pas regardé. Oh, vous n'avez pas de tête. On ne peut pas décapiter un coupable sans tête. Ça va créer une jurisprudence assez ennuyeuse. « Vous allez d'abord devoir vous faire construire une tête pour vous nous compter sur votre coopération ». Bon ben, du coup, ils vont quand même m'aider à avoir une tête. Mais avant, je dois aller récupérer les plans situés au fin fond d'un ancien donjon comme par hasard. Et si je reviens avec les plans, ils me feront une tête pour pouvoir me décapiter. C'est complètement débile, mais c'est ma seule piste. Alors on se rend à l'inoubliable forteresse de la mort bleue pour récupérer ces plans. Pas de garde à l'entrée, on entre directement. En explorant les lieux, on tombe assez vite sur des trolls qui nous attaquent. Même si en fait, techniquement, c'est nous qui avons frappé les premiers. Après, ce sont des gros pâteaux et ils n'arrivent pas à nous frapper, alors que de notre côté, on commence à être bien rompus au combat et ils se font assez vite massacrer. On a aussi rencontré un groupe d'orques dont on n'a fait qu'une seule bouchée. Après ça, évidemment, on a dû mener des combats bien plus difficiles, notamment dans les lieux exigus où on était plus libres de nos mouvements. Mais même quand on prend le dessus, on peut gagner une bataille et subir des pertes. J'ai un lancier qui n'est jamais ressorti de ce donjon. Mais grâce à ça, on a trouvé un diamant, alors ça valait la peine. De toute façon, après avoir nettoyé le rez-de-chaussée, on est sortis sur une pause pique-nique et un nouveau pégue est venu demander à nous rejoindre. Trop cool, il y a encore eu un mort chez vous, du coup, il y a un poste à pourvoir ! Quand je disais que les gobelins n'avaient pas d'instinct de conservation. Bref, on y retourne et on monte à l'étage. Ce qu'on cherchait juste là, mais une troupe de trolls en armure d'ossement garde le coffre. Ils viennent directement sur nous. Là, ils volent le contact. Le troll de tête subit déjà des blessures par mes archers, mais ils arrivent vite au corps à corps. Mes gobelins se battent avec la rage des guerriers peau vertes et l'ennemi subit déjà de graves blessures. Leur riposte est mal assuré et aucun ne parvient à toucher un méga. Nous prenons clairement l'avantage en étalant trois trolls, alors que leurs assauts sont toujours aussi mous. On en tue encore plusieurs, mais alors poussé par la force du désespoir, l'ennemi laisse exploser sa rage et tue un de mes lanciers. Mais la riposte de gobelins se fait brutale pour venger la mort de leurs compagnons. Ainsi victorieux, nous pouvons récupérer le contenu des coffres, avec notamment une nouvelle étoile. Et nous trouvons le diagramme pour la construction de ma future tête un peu plus loin. On retourne donc en ville pour remplacer les pertes. Justement, un lancier cherche du travail, c'est parfait. Ensuite, nous sommes fin prêts pour retourner voir la tête de la justice qui devrait nous aider à m'en construire une. Dans le but de me décapiter, mais on verra les détails plus tard. Mais ces plats ont été volés dans l'inoubliable forteresse de la mort bleue ! La punition pour le vol et la décapitation ! Nous allons donc décapiter ceux qui te suivent ! J'en attendais pas moins. Au combat, mes gobelins ! Ils sont nombreux et très lourdement armés, mais nous avons déjà fait face à bien pire que ça. L'un d'eux est déjà grièvement blessé et on en tue très vite un deuxième. Ah, par contre, ils frappent fort et ils sont bien plus nombreux. Mon guerrier à la hache a failli passer. On parvient à tuer un deuxième de ces salauds, mais une sorte de fumée maléfique blesse plusieurs de mes gobelins et celui à la hache est achevé. Finalement, on n'a peut-être pas déjà fait face à bien pire. On s'en sortira pas, faut prendre la fuite. Plusieurs des nôtres parviennent à quitter le champ de bataille, mais on perd encore un combattant avant de réussir à évacuer. Bon, au moins, j'ai les plans pour la tête. Mais pour la construire, je dois récupérer des matériaux en possession de la tête de la justice. On rentre donc en ville bredouille et après avoir recruté des remplaçants pour les morts, on y retourne. On doit vaincre cette tête, à tout prix. Cette fois, le terrain est à notre avantage. On est en hauteur et les arbres vont les empêcher de se battre. Mon archer réussit à en tuer un. C'est bien parti. Mais dès qu'ils arrivent au corps à corps, c'est la débandade. J'ai déjà deux blessés sur le flanc droit. Mais à gauche, un tir d'arc bien placé tue encore un troll. Mais leur riposte est brutale. Un autre guerrier est tombé. Oh mon moi ! Ils ont tué Billy ! C'est trop dangereux. Je sens de la retraite. Mais ils tuent encore un gobelin avant qu'on réussisse à se tirer de là. On retourne donc en ville pour remplacer les morts. Encore. Mais avant de repartir, j'ai quelque chose à régler. Toi, c'est quoi ton nom ? Gobiri, maître. Bien. Eh bien désormais, tu t'appelleras Billy. Euh, d'accord. Billy, tu seras mon nouveau Billy. Euh, d'accord. Très bien, on y retourne. Mais cette fois-ci, j'ai un plan. Dès le début du combat, on recule pour s'approcher de la sortie de leur territoire. L'ennemi approche, mais je m'en contrefous. Archer, tiré ! On en a tué un. C'est bon, on se barre, vite, retraite ! Un de moins. Belle victoire. Ok, tout le monde est là ? Vous êtes prêts ? On y retourne. Allez, on recule, on recule. L'ennemi arrive. Archer, vous savez ce que vous avez à faire. Un de moins, mais l'ennemi continue d'avancer. On se casse, vite, grouillez-vous ! C'est bon ? Vous êtes tous là ? Et c'est reparti ! Piche net sur piche net, puis on se barre au courant comme un livreur de la poste. Et on y retourne. Malheureusement, une imprudence a coûté la vie à un arbalétrier. Mais pas grave, on retourne juste en ville le remplacer et on y retourne. Chaque juge qu'on tue, ça leur prend des années de formation et d'études pour le remplacer. Alors que moi, j'ai juste à embaucher le premier peckno qui pue pas trop que je croise. Bref, on y retourne. Ma tactique prudente ? Lâche, maître. On doit dire lâche dans ce genre de cas. Oui, lâche. C'est avéré très efficace. Le nombre d'ennemis a été réduit à 7 et cette fois, je pense qu'on peut rivaliser. On va se diviser pour les forcer à faire de même et les coincer avec les arbres comme l'autre fois. Sur le flanc droit, un ennemi s'est retrouvé isolé et s'en prend plein la tronche alors qu'à gauche, mes archers terrassent un des trolls. Ils restent groupés. On va les prendre à revers. Je fais avancer la gauche. À droite, la mêlée fait rage mais un nouvel adversaire tombe sous les coups de mes gobelins. Un juge frappe de sa masse à deux mains et manque de peu de tuer un de mes gars. Les combats font rage et on ne prend pas l'avantage malgré notre supériorité numérique. Le colosse à gauche est un increvable. Il tient tout le flanc à lui seul et on ne parvient pas à le mettre au sol. Heureusement, un autre ennemi est terrassé à droite. Ils ne sont plus que quatre mais c'est à peine si nos armes parviennent à les blesser et le juge de gauche en finit avec un de mes gobelins. Et dans le même assaut, un lancer est tombe sur le flanc droit. Ils sont clairement plus forts mais nous les avons assez affaiblis pour vaincre. Écoutez-moi mes gobelins, l'ennemi est plus fort mais c'est notre sournoiserie et notre lâcheté qui nous a permis d'aller aussi loin. Notre peuple a toujours fui les combats trop difficiles et ne s'est toujours attaqué qu'à des proies plus faibles. Aujourd'hui est le jour de gloire des lâches C'est votre journée ! Et c'est ainsi que nous remportons enfin la victoire sur la tête de la justice. Hop ! Je récupère ce dont j'avais besoin pour construire ma propre tête et un petit tour à trop long sans eau pour recruter et il me manque du bois et des bougies. Pas grave, on fait deux, trois villes pour trouver des marchands. Bonjour, vous vendez du bois et des bougies ? Et après quelques jours de voyage, je peux enfin construire la tête de ma statue. Il ne me manque que des bras pour être complet. Et des rotules mais ça c'est trop tard. Malheureusement, la fabrication de mes bras risque d'être plus difficile. Votre seule piste est une ancienne légende appelée le membre inconnu mais aucune possibilité d'enquêter pour le moment. Il est par contre peut-être temps d'aller en apprendre plus sur les gobelins rouges et leurs maîtres qui cherchent les étoiles des dieux. On en aurait vu plusieurs au royaume de Oak Bridge, loin au sud-est. Les nombreuses aventures nous attendent encore et la rencontre avec un ennemi mystérieux. Mais je suis certain que nous vaincrons héroïquement en l'orne. Dave, le dernier ami en date de Mahen, lui raconte ses vacances et il faut l'avouer, il a de l'imagination. Une fois l'histoire de notre lamentin bleu racontée, d'autres lives seront à prévoir dans l'attente d'un Orland de plus fourni et la sortie du dernier DLC de Crusader Kings 3 qui pourrait voir profiler une nouvelle historique du narrateur autour d'un feu de camp. Et après le purgatoire dans Escape from Tarkov, Tardos va débuter une nouvelle série sur Farming Simulator 22 avec des tracteurs, des champs à perte de vue, la campagne, le tout autour d'un héritage. Les premiers épisodes seront là d'ici fin septembre, début octobre. La deuxième saison des chroniques de Kenshi prend plus de temps que prévu à se mettre en place mais Tardos espère vous proposer les premiers épisodes d'ici la fin de l'année 2024. En attendant, vous pouvez retrouver Tardos en live au volant d'un tracteur en mode fermier sur Farming Simulator 22 et les Kislevith de Textoriens ont débuté leur ascension sous le règne de la Tsarine Katarina. Ils savent qu'on or une puissance folle de destruction se prépare dans l'ombre à déferler sur le monde. Seront-ils prêts à temps ? En septembre, on continue sur Warhammer Total War 3 et on passera aussi du côté de Stellaris avec la guilde. Et pour votre serviteur Quentin Clément, les punks d'acier ont terminé leur campagne sur une victoire qui enchaîne avec un let's play narrative sur Gobbs and Gods, un tactique à l'RPG français Battle Brothers Like sur Snellbuck. Une série plus humoristique qu'à son habitude mais en même temps avec un jeu pareil pas trop le choix. Côté live et short, tout est en pause pour le moment pour accélérer le rythme de son livre audio aussi rude qu'au hiver qui sort presque à raison d'un épisode par semaine et on est rentré dans le vif du sujet avec beaucoup plus de scènes d'action et même quelques passages gores. Mais la grosse news de ce mois d'octobre, c'est surtout le lancement du let's play narratif multijoueur sur Stellaris. Retrouvez donc les cases dirigées par Joe, la société du beau de l'UIC, l'alliance des Urcidés de Quentin Clément, l'Adeptus Mechanicus de Shinaz et le terrifiant régime gourmet de Textorien. Dans une aventure spatiale où chaque vidéaste pourra raconter son propre point de vue sur les événements galactiques. Ça vous fait envie ? C'est tout à fait normal ! Et c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez reprendre une température normale. A ciao et bonne soirée ! Merci à tous d'avoir regardé cette édition du Scenérateur. N'hésitez pas à aller voir les chaînes des autres membres de la guilde, évidemment ! Et si par hasard vous trouvez un jeu qui vous plaît dans leur projet, n'oubliez pas que je suis partenaire Instant Gaming ! Alors achetez vos jeux moins chers sur IG et soutenez ma chaîne en passant par mon lien partenaire en description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. En ce moment, par exemple, Space Marine 2 est à moins 26%. Une super occasion ! Pensez aussi à aller voir par la boutique de ma partenaire Hein Wohren, dessin geek et celtique, mais aussi des fanarts, manga et jeux vidéo sur tout support. Ce super mug ta gueule, c'est magique parfait pour les MJ qui doivent gérer des joueurs récalcitrants par exemple peut être à vous de quoi être le plus cool de votre table de jeux de rôle tout en soutenant une artiste indépendante. Je veux aussi remercier Mettie Perr que vous connaissez bien maintenant, Lily Tender, Pascal, Hippolyte, Equilibrium, The Great Archivist et Dian Rification. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Et merci aussi pour le soutien de tous ceux qui mettront un pouce levé sur cette vidéo et qui laisseront un commentaire le mot rigolo du jour sera Poltron et je crois que ça match assez bien avec la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est fini, vous pouvez aller voir une petite série de vidéos humoristiques que j'ai faites sur le thème du jeu de rôle en bas à gauche de votre écran et si vous voulez découvrir une saga longue et passionnante de l'univers de Skyrim, je vous propose la série de l'explanarrative de mon collègue de la guilde des narrateurs Likata en bas à droite. Et c'est tout pour moi, le vaisseau de Kuntai ne peut repartir vers de nouvelles aventures narratives. A très bientôt.